Bonjour à tous, c'est Shiranui, et aujourd'hui dans cet épisode de Parlons Kama, nous allons parler de l'un des loss médias les plus trauma-traumas du monde des douze, le cas de l'île de P****. L'île de P****, c'était une île assez particulière, il n'y avait pas grand chose sur cette île, une grande étendue de sable sur laquelle nous pouvions creuser, pour y trouver par exemple des trésors. Il y avait en son centre une partie luxuriante, où on pouvait trouver un individu qui n'était pas hostile ni très accueillant, mais le plus intéressant c'était le donjon, qui nous a bien trauma. Le donjon avait une des mécaniques assez particulières qui nous entravaient pas mal pour le réaliser, mais néanmoins, il était réputé chez les joueurs pour une raison, c'est ses drops. Dans ce donjon, il y avait deux drops qui étaient incroyables, la dague revenante, qui permettait de crafter un item souvenir pour le niveau 200, et le mar toxique, qui était vite devenu un incontournable pour le modulé niveau 65, car il permettait pour le niveau d'avoir une arme qui donne facilement un PA sans contrepartie compliquée comparé à d'autres armes de ce niveau. Il était donc farmé pour ces fameuses armes par tous les aventuriers de la génération Z, mais ce que je vais vous dire maintenant risque de pas mal vous trauma, donc si vous êtes sensibles à ce trigger warning, passez à ce taïcom de la vidéo, car en effet, il semblerait qu'en réalité, l'île de *** n'existe pas. Il semblerait que tout ce que nous avons passé comme temps sur cette île soit un délire collectif. Toutes les années à farmer sur cette île, et les souvenirs que nous en avons seraient en réalité des faux souvenirs. Mais dans cette histoire, il y a quelque chose de trauma qui ne fait pas sens, qui me fait penser qu'il ne s'agit pas d'un délire collectif, mais d'un cas en réalité très concret, des faits Mandela. En effet, si tout ce temps passé sur cette île n'ont en réalité jamais existé, comment expliquer la présence encore persistante dans la réalité des fameux marres toxiques ? Car quand on s'est rendu compte du jour au lendemain que l'île de *** n'existait pas, beaucoup d'aventuriers avaient encore en leur possession la fameuse arme tant convoitée. De plus, la recette de craft était encore disponible, mais quelque chose l'a aussi cloché. La recette était différente de nos souvenirs. Il semblerait alors qu'en fait, nous n'avions pas rêvé de cette île, mais qu'elle était bien réelle, et que nous avons tout simplement été transportés dans une dimension. mais en conservant les souvenirs traumatiques de cette fameuse île. Mais ça, on s'en fout, on est là pour parler de bif. Salut le monde et nous c'est Shiranui, aujourd'hui j'ai testé de savoir si toute l'aventure que ça demande de pourcrafter le marre toxique, c'est bien rentable. Générique ! Bon, et bien récapitulons, qu'est-ce que c'est que le marre toxique ? Et bien le marre toxique, c'est une arme niveau 65, légendaire, qui est devenu pendant très longtemps un incontournable du niveau modulé 65 pour une raison très très simple, c'est que le marre toxique, par rapport à d'autres armes disponibles dans ce niveau, vous permet d'avoir facilement un PA supplémentaire sur votre stuff, sans avoir de contrepartie chiante, comme par exemple des baisses de dégâts berserk, des baisses de PO, ou même encore des baisses de tact ou d'esquive, comme c'est le cas avec la Raziel Conquise, au niveau précédent. Et en plus de ça, ça vous donne de très bonnes résistances élémentaires, en plus une bonne maîtrise aussi, avec 52 maîtrises dans un élément aléatoire. Alors c'est vrai qu'un élément, ça peut paraître contraignant, mais en réalité, bon, ça passe toujours à ses crèmes, avec de la parade, des points de vie, pas mal de tact, bref, c'est une arme ultra complète pour le niveau 65, et c'est quasiment un must-have si vous voulez performer un peu les Stasis plus élevés que le Stasis V. Mais du coup, beaucoup de choses ont apparemment changé, entre guillemets, parce que moi je ne me souvenais pas de cette recette-là, à l'époque, mais apparemment, la nouvelle recette se crafte assez simplement, avec des manches fragiles, de la glue fragile, ça c'est du classique, mais avec une ressource assez particulière, qui est le masque de Forban. Alors le masque de Forban, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une ressource qui peut se drooper dans une quête environnementale particulière, c'est celle de la plage des pirates et de sa stèle. Vous avez une stèle qui est le réceptacle de l'équipage de poulpe, qui vous permet justement de créer une quête environnementale particulière, où, à l'issue de cette quête, vous n'allez pas dropper des glous comme à votre habitude, mais vous allez pouvoir dropper des masques de Forban. Et pour remplir ce réceptacle, il va vous falloir beaucoup de ressources, dont une ressource assez dure à choper, qui est le fragment de Siamomor. Mais du coup, est-ce que faire cette quête environnementale pour crafter les marts toxiques et la revendre, est-ce que c'est rentable ? Nous allons voir tout ça tout de suite, mais il faut qu'on décompose cette technique, Kama, en plusieurs parties. Déjà, la première partie pour récupérer les fragments de Siamomor, qui est un truc le plus dur à récupérer et qui est le plus cher de toutes les ressources à aller chercher, ainsi que, évidemment, les autres ressources, et bien évidemment, la quête en question, à savoir si c'est rentable de la faire. Donc on va la faire, on va découper cette vidéo en plusieurs parties. Donc la partie recherche des fragments de Siamomor, la partie remplissage des autres stèles, et la troisième partie où là, on va vraiment s'intéresser justement à la quête environnementale en question. Du coup, la première étape pour cette petite aventure, ça a été de récupérer les fragments de Siamomor. Et du coup, qu'est-ce que c'est les fragments de Siamomor ? Et bien là encore, c'est comme les masques de Forban, c'est une ressource assez particulière qui se droppe que sur un mob en particulier, c'est le fameux Siamomor ankylosé. Enfin, un mob en particulier, c'est pas vraiment un mob, c'est plutôt un boss que vous pouvez faire apparaître dans les donjons, si vous faites en modulé, et les donjons Ereboria en bas level. Donc ça implique justement le pôle de poulpe à la plage des pirates, le Arxanis sur la plage brûlée, pardon, ou le donjon marteau aigri avec Joël le Golem dans les caves des marteaux aigris. Donc vous avez trois choix disponibles pour aller farmer ces fragments de Siamomor en modulé, c'est ces trois donjons-là. Mais moi, parmi ces trois choix-là, j'ai choisi de farmer en particulier les fragments au donjon du marteau aigri pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve la facilité du donjon avec la stèle d'intervention beaucoup plus simple que sur les autres donjons, puisque le marteau aigri, il n'y a pas ce bail d'invulnérabilité, mais il n'y a pas de bail de phase, et donc vous pouvez très facilement vous débarrasser du boss dès le tour 1, vous débarrasser des mobs dès le tour 2, et ensuite, les deux tours qui restent à la salle du boss, vous pouvez vous occuper tranquillement du Siamomor, là où avec les autres donjons, vous avez des systèmes de phase qui vont un peu ralentir votre combat et qui est un petit peu plus compliqué. La deuxième raison de pourquoi j'ai choisi de le faire avec ce donjon-là en particulier, c'est que j'avais déjà une team pour me faire du modulé 65 pour préparer les miss moches, donc je n'allais pas repréparer une team 50 pour les autres donjons. Et la troisième raison, c'est aussi parce qu'en soi, j'en ai déjà parlé dans un TikTok de ce farm de Siamomor-là, au marteau aigri, dans un TikTok. Je vous mets le lien du TikTok dans la description, si ça vous intéresse d'avoir cette petite data-là en question. Enfin, cela étant dit, moi j'ai décidé du coup de farmer le Siamomor en marteau aigri, et si vous voulez être efficace, c'est impératif d'y aller à 6 persos. Pour une raison très simple, c'est que le Siamomor, déjà vous êtes obligé de le faire modulé, mais vous n'êtes pas obligé de le faire en stasis plus élevé que 2, mais surtout les fragments de Siamomor se droppent à 100% et un persona et une fois par personne. Donc du coup, si vous y allez à 6, vous droppez directement les 6 fragments de Siamomor, ça fait que vous n'avez à faire qu'un seul donjon modulé avec une stèle d'intervention pour compléter les ressources en fragments de Siamomor qu'il vous faut pour débloquer la stèle de quête environnementale. Donc du coup, c'est très intéressant de la faire à 6, évidemment, et ça nous met à peu près 24 minutes pour réaliser le donjon avec le Siamomor en plus. Par contre, chose à savoir, pour justement débloquer la stèle d'intervention, il vous faudra une clé d'intervention en kilosé qui vous coûtera un petit peu plus, un peu cher, genre 24 000 kamas, quelque chose comme ça. Du coup, on va compter dans la rentabilité, justement, les achats qu'on va devoir faire pour toute l'aventure. Donc du coup, les 24 000 kamas de la clé vont être ajoutés au tableau des dépenses. Par contre, lorsque vous faites le Siamomor, vous n'avez pas que les fragments de Siamomor débloqués, vous avez aussi d'autres stuffs, notamment en 65, deux stuffs très intéressants, la main de Siamomor ankylosée et les greffes de Siamomor ankylosée, qui, si vous les dropez, peuvent se vendre facilement plus de 100 000 kamas unités. C'est une dinguerie, parce qu'ils sont assez forts, assez durs à récupérer, donc forcément, les gens sont prêts à mettre le prix pour récupérer ces items. Et en plus, ça a un taux de drop assez élevé. On parle de 4% minimum sur le Siamomor. C'est incroyable. Donc du coup, dans la rentabilité, on va compter aussi le bénéfice que va nous rapporter l'hypothétique drop de cette fameuse main de Siamomor et cette grève, au total, justement, de ce qu'on va gagner à la fin. La deuxième étape, c'est évidemment d'aller récupérer le reste des ressources qui nous manquent. Alors, vous avez deux possibilités pour récupérer les ressources. Déjà, au niveau des morceaux de barbe sale, vous les achetez, ça ne vous coûte rien, en fait, par rapport au reste des ressources. Mais après, du coup, il va nous manquer, du coup, les bois de bananes agrumiers et les superglous imparfaites. Et il en faut une grosse quantité. Autant, pour les bois de bananes agrumiers, on vous en demande 300. Ce n'est pas énorme. Vous pouvez le farmer vous-même, au lieu de dépenser 60 000 kamas pour les faire. Mais par contre, la superglou imparfaite, il y a deux choix. Soit, en fait, vous les farmez vous-même avec une équipe de 6. Mais le souci, c'est que le temps que vous farmez les 200 glous en allant chercher, justement, les archi-monstres à Amakna, le temps que vous les faites, etc., pour récupérer les 200, eh bien, vous empiétez beaucoup quand même votre rentabilité puisque le temps que vous allez passer à farmer les superglou imparfaites est assez élevé. Donc, forcément, à la rentabilité par kamas par heure, ça influe énormément. Et moi, je vous conseillerais carrément plutôt de les acheter et puis basta. Donc, du coup, si on va ajouter, du coup, à la liste des dépenses les morceaux de barbe, les bois de bananes ingrumiers et les superglou imparfaits dans le calcul, dans les dépenses. Et ainsi, la troisième étape, enfin, c'est de faire cette fameuse quête environnementale. Alors, c'est quoi le principe de la quête environnementale ? Eh bien, la principe de la quête environnementale, en fait, c'est la fusion de plein de quêtes environnementales que vous êtes capable de faire habituellement. Donc, ramasser des trucs, vaincre des monstres, chasser des hordes, mais mélanger dans la même quête et qui fonctionne avec un système de score qui vous faudra atteindre au maximum pour avoir un maximum de masques de forbant. Donc, du coup, pendant une heure, vous allez pouvoir ramasser des petites boules qui vont faire monter un peu votre score et qui vont aussi vous permettre de faire un petit peu plus de dégâts sur les mobs. Vous avez aussi des mobs issus de Bonta qui vont apparaître sur le terrain qu'il vous faudra vaincre pour augmenter votre score. Et en fonction du nombre de monstres vaincus par la totalité de la quête collaborative, vous allez avoir des failles qui apparaissent. Et là, ces failles font apparaître le Fort Bankan. Alors, le Fort Bankan, c'est un dominant de la zone, on va appeler ça comme ça. Et ce dominant va vous permettre d'une part de redropper les masques de Fort Bankan, mais aussi, là aussi, quelques petits trucs. Et surtout, farmer le Fort Bankan, ça va vous permettre aussi de monter drastiquement votre score. Par contre, pour activer le combat avec le Fort Bankan, Fort Bankan, c'est particulier puisqu'il faut être devant une faille et activer la faille à 6 personnes. Pas 6 persos, 6 personnes ! Et c'est ça qui rend cette quête un petit peu particulière parce qu'il va falloir, en fait, vous organiser avec d'autres joueurs pour pouvoir débloquer facilement les failles et puis s'organiser pour savoir qui prend le combat. Parce que oui, lorsque vous débloquez la faille à 6 personnes, la réalité, c'est que si vous avez des systèmes de héros, comme c'est le cas de la plupart des gens qui jouent au jeu, forcément, tout le monde ne pourra pas rentrer dans le combat sachant qu'il y a un formant cal qui apparaît à chaque fois qu'on active une faille. Donc, il va falloir s'organiser avec d'autres joueurs pour savoir qui prend le combat, qui laisse le combat à l'autre et on fait un jeu de ping-pong comme ça ou on débloque en boucle des failles ensemble et on s'organise de savoir qui le prend et on fait un tour de table pour essayer de maximiser au maximum les scores de tout le monde et que tout le monde puisse en profiter pour monter son score et avoir le maximum de masques de forbant à la fin de la quête environnementale. Alors, du coup, au niveau d'organisation, vous avez plusieurs choix. Soit vous y allez en solo mais dans ce cas-là, à la fin de la quête environnementale d'une heure, vous allez récupérer que 8 masques de forbant, ce qui n'est pas énorme. Soit vous le faites à 3 joueurs et dans ce cas-là avec le système de héros et dans ce cas-là, vous avez 3 fois 8 masques de forbant à la fin et vous essayez de vous organiser au mieux avec les autres joueurs pour pouvoir faire un maximum de formes en cale. Et la troisième solution, c'est de le faire avec une team de 6 mais là, en fait, vous allez empiéter beaucoup sur les autres joueurs et vous risquez d'avoir une grosse compétition qui risque en même temps de ruiner votre capacité à faire le maximum de formes en cale et donc de générer des masques. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé un deuxième compte juste pour débloquer les brèches, les failles, mais je ne mettais en combat que 3 personnages. Donc forcément, il n'y avait que 3 persos qui réalisaient la quête, ce qui me faisait, au bout d'une heure, au bout d'une heure de quête, 24 masques de formes en cale, ce qui me permettait, du coup, avec ça, de me crafter facilement 6 masques, 6 marques toxiques. Donc, au bout de cette quête, je peux facilement crafter 6 marques toxiques. De plus, le formes en cale, en plus de faire dropper quelques masques supplémentaires, peut aussi vous faire rapporter des items intéressants, comme la caplexie, la mulette de Tetra, ainsi qu'une ceinture qui ne vaut pas grand-chose, mais ce qui va être le plus intéressant, ça va être les caps, qui là aussi vous rapportent 100 000 kamas. Donc, on rajoute aussi la cape et la mulette de Tetra, ainsi que, évidemment, cette ceinture, dans le résultat des bénéfices supplémentaires, en plus du craft des marques toxiques. dans la rentabilité de cette opération. Du coup, on va récapituler tout ça pour essayer de savoir si c'est rentable. On va prendre déjà, première étape, le farm de Sirmomore qu'on met 24 minutes. Je n'ai pas compté, dans l'espérance de gain, les fragments de Sirmomore pour des raisons évidentes que nous allons l'utiliser dans le processus, mais en farmant le Sirmomore pour les fragments, on peut évidemment dropper les mains de Sirmomore ankylosée et la greffe de Sirmomore ankylosée, qui vaut respectivement 150 000 et 125 000 kamas, avec un drop break de 4%, ce qui fait une espérance de gain par personnage de 6 000 kamas pour les mains et de 5 000 kamas pour les grèves. Donc, pour un perso, ça fait 11 000 kamas d'espérance de gain avec un try, et on multiplie par 6 pour avoir l'espérance de gain de 6 persos, puisque comme il s'agit d'un boss d'intervention, ça a les mêmes taux de drop qu'un boss, c'est-à-dire que c'est un drop par personnage. Ensuite, on ajoute aussi à ça, dans les opérations, dans les dépenses, la clé d'intervention du Sirmomore. À l'étape 3, on doit aussi rajouter dans les dépenses la supergoire parfaite, les bois de banana grume et les morceaux de barbe salle, qui ne coûtent quasiment rien à ça. Et donc, du coup, troisième épreuve, troisième étape, l'épreuve des pirates. Donc là, j'ai calculé le taux de drop des caplexis de l'attaché de la mulette Tetra, et donc j'en ai tiré une rentabilité, enfin, une espérance de gain avec leur drop rate. Donc on est à 2000 kamas pour la capoplexie, 200 kamas pour l'attaché et 240 kamas pour la mulette de Tetra par personnage, puisque les monstres dominants de la zone fonctionnent aussi comme des taux de drop de boss, c'est-à-dire que c'est un drop par personnage et non pas par équipe. J'ai aussi rajouté le masque de forebant, mais je ne l'ai pas compté au craft de... directement des marques toxiques, mais directement en kamas pour éviter justement de... d'avoir un problème de savoir de calculer combien de marques toxiques je peux faire en fin de quête, puisque des fois, on peut en faire 7 avec les masques de forebant qu'on a pu dropper, mais bon, voilà, c'est une espérance, tu as une chance sur je ne sais pas combien de faire un dénième marre toxique supplémentaire avec les masques de forebant. Donc du coup, j'ai compté comme si on allait vendre les masques de forebant supplémentaires à 27500 kamas. Donc ça fait une espérance de gain par perso de 2750 kamas. Donc au total, pour un perso, quand on fait un combat, c'est 5190 kamas par forme en kalle. Au total, avec 3 persos, du coup, on fait du 15000 kamas. Et au bout, dans la quête, on peut faire facilement 5 tries de forme en kalle si on s'organise assez bien. Ce qui fait du coup pour un total de 5 tries pour 3 persos au bout d'une heure de 77850 kamas supplémentaires au calcul de rentabilité. Et bien évidemment, à la fin, comme je vous l'ai dit, avec les masques de forebant en kalle, on peut facilement fabriquer 6 marteaux. Ces 6 marteaux, j'ai bien évidemment comptabilisé les dépenses qu'il faut pour les ressources supplémentaires comme les manches fragiles et la superglou. Ce qui fait que dans tout ça, on a du coup une dépense totale de 536600 kamas au total pour toute l'opération. On peut du coup calculer le chiffre d'affaires qu'on ferait en vendant les marteaux xyx, les mains et les greffes qu'on aurait dropées ainsi que les drops de la cape Lexile attachée, la mulette de Tetra et le masque de forebant pendant la quête. Et on a du coup un chiffre d'affaires qui peut atteindre les 1 047 000... 1 043 850 kamas. Du coup, avec les dépenses totales de 536 000 kamas, ça nous fait un gain total de 507 250 kamas sur un temps total de 84 minutes, ce qui fait donc une rentabilité en kamas par heure de 362 321 kamas par heure. Aïe. Alors, est-ce que faire tout ça a été rentable pour moi ? Eh bien, absolument pas ! Puisque bon, si on regarde un peu, 300 000 kamas par heure, c'est pas énorme pour le niveau 65 puisqu'il y a plein de contenus à côté qui sont beaucoup plus rentables. Notamment même juste faire le Sirmomore en boucle au donjon du marteau aigri, eh bien, ça me rapportait plus de kamas par heure ce qui est assez... 150 000 kamas par heure en plus que si je faisais toute cette opération pour justement avoir tous ces marts toxiques et les revendent juste après. En revanche, je vais quand même être un petit peu nuancé parce qu'il y a quand même quelques intérêts à faire cette quête. La première, c'est si vous, vous êtes un petit vénard et que vous arrivez à faire... à être à la plage des pirates au moment où la quête est active, bah vous, vous n'avez aucune dépense à faire en temps pour aller chercher les fragments de sermons morts, ni en kamas pour simplement aller chercher justement les ressources nécessaires pour activer la stèle. Donc pour vous, en fait, vous récupérez juste les masques pour vous sans aucune dépense pendant une heure. Donc en fait, c'est tout bénéf pour vous si vous profitez justement de l'activation d'une autre personne de la quête parce qu'en réalité, lorsque vous débloquez la stèle, bah vous débloquez la stèle pour absolument tout le monde. Donc forcément, pour celui qui l'active, c'est peut-être pas le plus rentable. En revanche, pour les autres qui peuvent en profiter de la quête sans les dépenses, alors pour eux, c'est open bar et c'est même buffé à volonté pour le coup puisque ça va leur apporter 900 000 kamas en une heure puisqu'ils vont pouvoir récupérer 6 mètres de 3 persos comme vous, 6 marteaux multipliés par 150 000 ça fait 900 000 en une heure donc ça fait 900 000 kamas par heure. Donc pour des gens qui viennent en mode touriste, c'est tout bénéf. Le deuxième intérêt de ça, ça va être surtout en monocompte comme petite aventure parce qu'en soi, je pense très sincèrement qu'en monocompte, le phare de Martoxic va être beaucoup plus rentable et demandera beaucoup plus d'organisation que sur le serveur classique puisque sur le serveur monocompte il va falloir s'organiser d'une part pour aller chercher les fragments de Sirmomore en équipe en plus de ça il va falloir s'organiser pour activer la quête et aussi s'organiser pour les failles bref, ça va être un truc incroyable et comme sur les serveurs monocompte il n'y aura pas de Martoxic crafté d'une version précédente du jeu bah en vrai ça va être les joueurs qui vont fixer les prix des Martoxic et les Martoxic au risque d'avoir un prix qui vont exploser je pense en monocompte donc s'organiser en guilde en monocompte pour farmer des Martoxic je pense qu'il y a un moyen justement de se ramasser énormément de pépettes sur l'opération mais quoi qu'on peut en penser pour celui qui veut déclencher la quête sur un compte sur un serveur multicompte et bah c'est pas rentable et finalement c'est les autres qui en profitent le plus donc si vous désirez à tout prix faire des Martoxic essayez plutôt soit d'une part essayez d'aller voir à droite à gauche de savoir si justement la quête des pirates a été déclenchée pour aller chercher les masques de Forban ou alors faites un truc autre pour justement rapporter les kamas et dépenser ces kamas pour aller acheter des Martoxic si vraiment vous avez besoin de Martoxic voilà c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu parce que j'ai mis un peu de coeur à faire cette imitation de Feldupe un peu ratée j'avoue en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce pour me faire plaisir et à vous abonner pour ne rater des futures vidéos qui arriveront cet été vous pouvez aussi rejoindre dans la description le Discord pour discuter de Wakfu et bientôt de Waven et aussi pour rejoindre la guilde puisque la guilde recrute sur Pandora et on n'attend plus que vous justement pour monter la guilde donc n'hésitez pas à venir nous prêter main forte pour monter la guilde peut-être que vous aurez un avantage comme par exemple pouvoir participer à un certain giveaway sur le Discord si vous êtes assez chaud pour monter la guilde vous pouvez aussi rejoindre le TikTok et le Twitch en description pour les Twitch pour Twitch je live généralement en moyenne 3 fois par semaine de 17h à 20h et parfois peut-être des lives nocturnes on verra bien bref c'était Chira Nuit et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous Sous-titrage ST' 501